1000 lits de rivière et de montagne constituent un chef-d'oeuvre de la peinture chinoise de paysages bleu et vert aux dimensions de 51,5 par 1191,5 cm présentant ingénieusement une version de la photographie aérienne de la Chine de la dynastie des Song 1960-1279. La peinture représente des rivières et des montagnes qui sont tellement splendides, majestueuses, de vastes rivières brumeuses et des cotages au toit de chaume dispersés parmi les montagnes d'une beauté à couper le souffle. Un univers où l'on peut marcher, regarder, se balader et habiter est exactement le monde idéal pour le peintre Wang Ximeng âgé de 18 ans. Le tableau 1000 lits de rivières et de montagnes dépeint un paysage s'étendant à l'infini avec des lignes sinueuses. Les lumières du ciel font écho aux rivières et le ciel aux couleurs foncées sur soi et les montagnes aux couleurs bleu et vert créent un intéressant contraste de lumière et d'ombre. Tout cela incarne une conception artistique marquée par la majesté et la grandeur avec une coloration harmonieuse et claire. Une méthode de coloration traditionnelle de la peinture chinoise, à savoir la tradition du bleu et vert, a été utilisée dans la création de cette œuvre, dans laquelle les pigments d'azurite, de malachite et d'autres minéraux sont généralement employés comme principaux pigments. Elles donnent non seulement une illusion tridimensionnelle aux montagnes, mais aussi une beauté éclatante à la peinture. Les caractéristiques du paysage sont représentées de manière exquise, avec des détails impressionnants. Dans les scènes immobiles, telles que des villages de pêcheurs, des marchés sauvages, des pavillons au bord de l'eau, des ponts, des ports et des maisons, on trouve également des scènes en mouvement comme la pêche, la balade et celle d'aller au marché. Le mélange de scènes fixes et de scènes dynamiques crée une atmosphère riche en dynamisme de la vie quotidienne pour la peinture mille lits de rivières et de montagnes, rendant les montagnes et les rivières dynamiques et fantastiques. Cette peinture représente non seulement l'aspiration des lettrés chinois à l'essence de la nature, mais aussi leur poursuite d'une vie élégante. Bien que ce tableau soit d'une longueur limitée, il semble que l'on puisse embrasser tous les territoires de la dynastie des Song à travers ce tableau. C'est parce que Wang Ximeng a pleinement utilisé la technique de peinture traditionnelle chinoise des trois lointains, à savoir distance en hauteur, distance plane et distance en profondeur, dans la composition du tableau. Parmi celles-ci, la distance plane est la technique la plus utilisée, qui consiste à tracer un paysage à travers une perspective à vol d'oiseau, avec la courbure des sentiers de montagne, des ruisseaux et des rivières, pour créer une sensation spatiale claire. Cette technique diffère de la manière dont la peinture occidentale est composée.